Hey what's up guys! Bienvenue au 41e épisode d'Influence TV. Je m'appelle Chirika, je suis leader d'Influence, et aujourd'hui j'écris très spéciale avec moi, cher à mon coeur. What's up guys! C'est Gabi! C'est Gabi! Je m'appelle Gabriela. Il y en a une une, on est une une dans l'excellence, il y en a une autre, chaleur de Québec, chaleur de Québec. We love you! Donc avant de continuer la suite, on aurait trois règles à vous donner. Donc la première règle de Uno, c'est de garder le respect dans les commentaires, dans chaque chose que vous allez écrire, vraiment, on reste dans le respect. Deuxième! Le deuxième, c'est que si vous avez un pas de 13 ans, juste d'avertir aux parents que vous visionnez la vidéo aujourd'hui. And the third one, et non la moindre, c'est de ne pas divulguer des informations personnelles, on garde ça pour vous et tout va bien aller pour la suite de l'épisode. Sur ce, on vous laisse avec le prochain segment! Hey! Salut tout le monde, je m'appelle Joyce et je suis leader influence et j'ai un verset à vous partager aujourd'hui. Donc le verset se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 et ça dit J'ai vraiment aimé ce verset-là parce que justement quand tu t'unis au Seigneur, c'est que tu fais cette union pour de vrai et que tu dis oui Seigneur, je te laisse mon coeur. Oui Seigneur Jésus, je veux que réellement tu sois le Seigneur de ma vie. Oui Seigneur Jésus, je veux que tu aies accès à mes pensées. Je veux que tu aies accès à mes émotions. Je veux que tu aies accès à chacune de mes actions et chacun de mes comportements. Parce que si c'est dans le coeur que c'est la racine de tout, c'est par le coeur qu'on fait les choses. Donc quand on laisse Dieu Seigneur à notre coeur, c'est qu'on laisse Dieu venir mettre même cette lumière à l'intérieur de nous. On laisse Dieu venir être cette source de vie à l'intérieur de nous de se dire à partir d'aujourd'hui, si je me lis à toi Seigneur dans mon coeur, c'est que je te laisse être la source de vie. Je te laisse être la source de vie à travers chacune des choses que je fais parce que Seigneur tu m'as appelé à être une lumière. Seigneur tu m'as appelé à aider les autres, à être même une source pour les autres. Donc si le Seigneur devient cette source à l'intérieur de nous, si il commence à devenir cette fondation-là, alors on sera mieux, on sera bien, non? Et ça dit aussi, on va devenir comme une seule personne avec lui. Et j'ai vraiment aimé ça aussi parce que quand tu te dis au Seigneur, tu fais un. Tu ne te détaches pas de Dieu, donc justement le Saint-Esprit va te remplir et tu seras un avec l'Eternel. Tu n'auras pas à chercher ailleurs parce que la présence de Dieu habitera déjà à l'intérieur de toi. Et j'ai un petit témoignage pour vous pour vous dire que justement, quand vous décidez de faire ça avec le Seigneur, de poursuivre cette relation-là, de vouloir être avec Dieu justement, il va garder votre cœur, il va vous aider. Et moi dans mon cas, c'était que quand j'étais au secondaire, comme quand je marchais dans les corridors, j'avais beaucoup, 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 beaucoup d'anxiété. Et j'avais tellement peur que je ne regardais même pas les gens autour de moi. Comme, je n'arrivais même pas à regarder les gens autour de moi. Je regardais à terre et je n'avais pas la force de regarder les gens. J'avais toujours l'impression qu'ils me regardaient moi. Et je n'avais pas la science en moi-même. J'étais juste comme, inquiète, tout le monde me regarde, inquiète. Lui est souvent en train de penser quelque chose. Pendant que, peut-être qu'il est juste en train de penser à, oh, yo, qu'est-ce que je vais manger pour le dîner. Mais non, j'étais comme, ah non, il me regarde. Mais, avec, quand j'ai découvert le Saint-Esprit, comme j'ai, quand on m'a dit que, quand le Saint-Esprit est avec toi là, il ne t'abandonne pas. J'ai fait, oh. Genre, il est vraiment uni à moi. Donc, vraiment, Dieu est avec moi. Là où je vais, là où je marche, Dieu ne m'abandonne pas. Et que là où je vais, si je laisse Dieu être la source dans mon cœur, il va réellement changer ma perspétion, ma perspét... ma perception. Donc, Dieu a changé ma perception. Et je ne me suis plus vue comme cette personne-là qui avait peur, qui était anxieuse, qui était même timide. Je me suis vue comme cette personne-là qui a dit, oh, tu sais quoi? Moi, je m'en fous de qu'est-ce que les gens disent parce que si Dieu dit que je suis comme ça, ben, je suis comme, qu'est-ce que Dieu dit que je suis? Donc, c'est ça que je voulais vous partager. Ça, c'est une belle soirée ou journée. Je ne sais pas. Peace. What ? What's up, guys? Laïssa, Akalele, Akalala, Akalaize, Akala, La Tipez, Akala... Ok, let's keep this. Wow, 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 wow. But yeah, aujourd'hui, je vous parle d'un film. Non, je ne fais pas un challenge, mais je vous parle bien d'un film. Un film de la semaine. donc le film que j'ai à vous présenter c'est Courageous par je sais pas qui je me souviens pas les noms des réalisateurs je suis désolée je me suis pas non je me souviens du nom puis je me souviens quel film était bon c'est l'important ouais donc en fait les films c'est quatre pères policiers que genre tu vois c'est quoi leur marche avec le seigneur genre c'est quoi leur marche comment il y aura des événements puis comment ça va les impacter comment ça va je sais pas comment ça va faire en sorte que ça va construire un chemin plus solide avec le seigneur puis comme vraiment c'est genre c'est c'est comme notre vie en fait c'est comme notre vie genre puis pourquoi j'ai beaucoup aimé ce film là c'est parce que c'est un film qui est réaliste tout simplement genre dans le sens que genre il y aura des choses qui vont se passer que genre yo ça peut nous arriver à nous aussi genre je sais pas je vais peut-être aller dans l'extrême mais je sais pas pour personne je sais pas les décès de proches des problèmes financiers je sais pas les trucs de gang ligne de rue bail comme ça genre c'est un peu de l'extrême mais ça dans le film c'est majoritairement de ça qu'on parle mais aussi d'autres choses mais je pense tout ce boy est donc que puis genre qu'on voit aussi genre on voit comment avoir une figure de papa ça change je sais que c'est je sais qu'on n'est pas encore la fête des pères excusez-moi excusez-moi parce que c'est femme parce que vous avez préparé les affaires pour la fête des pères mais comme j'en parle d'avance fin que you know anyway bon donc en fait c'est vraiment genre le fait que c'est quoi l'influence que les pères a dans notre vie ok l'influence que les pères en a dans notre vie que genre comment ça change les enfants comment ça les impacte puis on voit dans le film entre autres genre les quatre hommes ils parlent de genre à moi dans certains passages de film ils parlent genre de hop qu'est-ce que le fait que mon père n'était pas là ou le fait que mon père était là j'ai dans ma vie puis genre comment ça impacte et tout comme c'est vraiment touchant ça parce que c'est si râler sur eux j'adore le film c'est pas tout le monde qu'avait qu'à des pères qui sont présents certainement qu'il y a des pères que genre ah ouais ils sont là dans leur vie tout soit tout le monde qui a ça tu vois c'est comme c'est vraiment un truc que tu dois chérir tout simplement genre le fait d'avoir une figure parentale puis juste vous dire si vous n'en avez pas guys vous inquiétez pas ok vous avez un papa céleste dans les cieux qui qui vous tient à coeur qui qui vous aime plus qu'un père même qu'un père physiquement il vous aime plus qu'un père plus plus ça c'est de l'amour plus plus sain tu vas pas trouver de l'amour comme ça quelque part d'autre guys juste vous dire c'est un peu loin du fait du film mais vraiment juste vous dire que genre c'est un film qui va vraiment vous toucher genre moi en tout cas personnelle ça m'a touché je suis un père j'ai une fille je suis une adolescente 15 ans on se calme tu te calmes je suis une fille tu vois genre c'est un film de chanson c'est vraiment dessiné pour les papas mais ça m'a pas empêché à moi de me toucher tu vois pas donc tu vois genre que c'est vraiment c'est justement un film genre c'est bien c'est bien fait comme c'est réaliste c'est vrai que parfois c'est bon peut-être qu'à la fin vous avez trouvé ça un peu cliché genre je sais pas je vais pas vous dire ça finit tout bien ou comme s'il y aura des comme ça il y aura des bails qui vont se passer le processus le processus va pas être la vie est belle ok c'est comme c'est réaliste avec ça fait genre genre de parallèle avec la vie qu'on a en tant que chrétien genre c'est pas c'est pas la vie d'aloka c'est pas ouais comme c'est qu'au calme non on sait que ça va mal tourner cette histoire je peux vous dire la vie de chrétien c'est pas facile c'est pas facile pas en tout mais vous savez qu'est-ce qu'il y a pourquoi nous on continue à faire ça mais si c'est pas facile on va revenir avec une grâce une bénédiction éternelle une bénédiction éternelle et je peux vous dire que cette bénédiction éternelle elle est mieux que rien qu'on peut trouver sur terre les amis rien rien donc c'est fait loin du film mais je vous ouais hey holy spirit man anyways c'est juste vraiment à ce que vous regardez le film et comme ça je peux que vous trouverez ça genre peut-être cliché chrétien mais c'est un cliché chrétien que tu dois genre au moins regarder une seule fois dans ta vie genre c'est vraiment quelque chose que genre qui va vous toucher je suis sûre que ça va vous toucher et tout puisque genre c'est vraiment à ce que vous regardez donc c'est pour ça que je fais le film de la semaine aujourd'hui donc je veux que vous regardez vraiment regardez les gars et puis à tous mes papas out there à sir steve david michelle just you know ok j'arrête mais comme il y a vraiment c'est vraiment à ce qu'ils regardaient le film puis que genre c'est vraiment un film tout chanson check it out peace out guys n'oubliez pas on est jamais celle what's up guys what's up people c'est qualité j'espère que vous allez bien juste vous précisez que je suis un nouveau participant qui fait le beat de la semaine ouais non c'est ça donc pour ceux qui ne savent pas je suis leader des fluences aussi je fais du rap je fais la musique ouais je suis un artiste je suis un rappeur donc c'est ça que je fais en général mais je sers aussi l'église je fais beaucoup de choses j'ai 22 ans et tout voilà vous avez un gros puis c'est kevin azor c'est sympa non je sais pas si je leur dis mais je leur dis encore donc pour commencer le beat de la semaine la personne qui à qui je vais vous présenter c'est qualifié ah ouais c'est moi oui oui c'est moi c'est moi c'est moi merci 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 ouais j'ai sorti mon projet le 8 février 2021 donc oui c'est moi ouais mon projet ouais ou comme vous voyez ici en vol chargeur soldats de crise spontané maximiser en vol va assumer ça bro va assumer ça arrête laisse pas bro like oui c'est mon projet à moi donc c'est ça voilà c'est oui que je vais vous présenter cette semaine moi même donc pour commencer qu'est ce qui m'a inspiré à faire ce projet évidemment bien sûr vous connaissez l'éternel désormais qui m'a inspiré à faire ça et aussi c'est pas inspiré parce que j'aimais beaucoup la musique et tout ça vous savez j'aime beaucoup la musique j'aime tout ce qui bouge et tout et tout et tout donc moi j'ai vu que comme si le monde aime vraiment les paroles et tout ça ils prennent ils mémorisent des paroles de la musique aujourd'hui surtout là avec avec la trap la drill afro beat dancehall trap tout comme tout est ce qu'ils retiennent les paroles comme ça il chaude ça à longueur de journée non puis moi j'ai fait comme tu sais moi aussi ce qui est que je faisais ça faisait longtemps que je fais la musique mais là vu que je suis avec le seigneur je me suis dit gagne j'ai vu j'ai constaté ça petit comme ça serait vraiment essentiel que tu sais les gens les gens aussi ils retiennent les paroles de dieu tu vois les paroles de dieu des vraies valeurs vous savez qu'est ce que je voulais vous voyez qu'est ce que j'essaie d'insinuer donc c'est ça et moi j'ai vraiment fait ce projet là pour que tu sais le monde mémorise les paroles puis bougeant un temps tu vois mais c'est les bonnes paroles qui peut vous dire quasiment que ça va marcher soit maintenant le monde vient me voir puis une vidéo tu vois j'ai senti que il n'a juste ici c'est vraiment quelque chose de sain et tout puis en tout cas plein de belles appellent un truc que j'aurais pas temps de témoigner sur ce sujet dans cette vidéo mais j'attends de témoigner une autre jour mais c'est ça donc voilà puis c'est ça c'est ça qu'est ce qui m'a inspiré à le faire à ce que les gens aussi retiennent les paroles puis que c'est inaud ils gardent leur vraie valeur tout en restant avec le style qu'ils écoutent aujourd'hui puis tout en conservant leurs valeurs ça c'est de 1 et le message du épée comme je le disais encore la parole de dieu le message que tu sais c'est pour relever les personnes aussi c'est pour aussi dans ce domaine où ils ont eu des difficultés dans ce domaine où ils pensaient que comme si c'était fini puis ils ont dit que yo c'est foutu et tout ça moi j'attraverrai ça je donne de l'espoir vous voyez je donne de l'espoir dans ce message là je donne des vraies valeurs je dis des choses vraies je dis des choses qui sont bien pour leur âme c'est ça le message du épée d'enfant c'est vraiment à ce que c'est les gens ils puissent recevoir de dieu bien sûr mais aussi puissent recevoir la vraie la vraie réponse de leur vie tu vois un vrai message pour leur réponse un vrai message qui va permettre à ce qu'ils continuent leur vie sans faire des choses mauvaises et tout et tout donc voilà ce message dans le fond c'est le message du hippie juste vous dire aussi comme ça que j'ai sorti trois vidéos que ce qui inclut maximiser le seigneur et le best of the best prenez conscience que votre foi sera éprouvé par des tests mon gars il me dévoile je te parle activement pour que mon rap soit captivant je m'envole très loin des directions les plus néfastes je me pardonne par amour et mes péchés s'effacent une armée d'ange me soutiennent pour que mes ailes se déploient faut que je reste fort si je veux que et pour finir spontané jésus calisier forme un très beau trio définitivement les épidémies dans ma vie sont totalement immunisés et pour évangéliser montréal de continuer à toujours de m'utiliser ils veulent à nouveau nous martyris et par conséquent nous ridiculiser quelques fois ça me met hors de moi même et tu es mon soutien pour me tranquilliser les moqueurs se moquent de moi tout le temps mais je m'en fous voilà ces trois vidéos que j'ai sorti c'est toujours disponible sur youtube et est plus comme je vous l'ai dit que mon hippie est disponible sur toutes les plateformes donc j'espère que vous avez aimé ce rappeur vous allez aimer ce rappeur cette semaine et je suis persuadé que vous allez aimer donc c'est ça le beat de la semaine du projet puis c'est ça et moi je sais déjà qu'elle soit vous allez aimer je sais je veux même pas me poser la question je sais déjà donc voilà guys et sur ce je vous laisse ceci et que de vous bénisse et que je puisse vous non venir vous fasciner à travers ce projet puisse venir vous révéler des choses que vous n'aurez jamais cru puis avoir comme révélation donc c'est ça guys and one love et bonjour tout le monde bienvenue à un autre épisode d'influence tv cette semaine pour la question existentielle ou le moment existentielle plutôt on a jessica et diego et de prendre de votre précieux temps et dans le fond on a quelques petites questions pour vous et répondez ce que votre coeur vous dit alors première question qu'est ce qui vous a motivé à vous impliquer à l'église parce que n'oubliez pas là c'est on parle à un public de 13 à 17 ans de mémoire vous aviez quel âge quand vous avez commencé mettons dans la louange si je peux dire ça de même ou peut-être juste une autre implication en général mais moi j'ai je me suis impliqué à la louange quand j'avais 16 ans c'est ça ce qui m'a attiré à m'impliquer c'est vraiment je voulais servir Dieu puis j'aimais la musique j'ai joué un peu j'ai gratté un peu la guitare dans ce temps-là j'avais commencé puis il y avait un spot que j'avais besoin il y avait on n'avait pas de musiciens vraiment là fait que c'était comme on a construit une équipe des bases à zéro fait que c'était pas tout le monde qui savait des choses c'était seulement comme il y avait Julio qui c'était comme celui qui nous a enseigné beaucoup de choses mais on n'était pas près du tout fait que moi quand je commençais c'était vraiment presque la base zéro mais c'est ça qui m'a motivé à m'impliquer c'est pas seulement c'est pas seulement les faits que je voulais juste jouer jouer la musique mais plutôt servir Dieu à ce niveau-là tu as vu un besoin et tu as voulu servir Dieu dans ce besoin-là dans un intérêt que tu avais right? yes cool Jess toi? moi j'ai oublié la deuxième question en même temps ça parle un peu de la deuxième question c'est étiez vous déjà expérimenté dans le domaine de la louange avant de vous impliquer donc Diego il a comme répondu un peu à ça mais Jess je te repose la question qu'est-ce qui t'a motivé à t'impliquer à l'église? moi dans le fond j'ai commencé à m'impliquer à 14-15 ans à peu près j'ai commencé à m'impliquer à l'église j'avais aucune expérience mais c'est au niveau du chant de la louange mais ça a toujours été un domaine quand même que qui m'intéressait parce que bon au secondaire je faisais comme des petits spectacles fait que j'avais quand même mon pied mon pied dedans au niveau vocal mais au niveau de chanter à l'église devant tout le monde comme ça j'avais aucune expérience oui c'est ça fait que ce qui m'a attiré vraiment c'est ça quand j'ai commencé dans le seigneur mon but c'était vraiment de m'impliquer de savoir je cherchais à quel endroit où est-ce que je pouvais m'impliquer c'est avec quel âge Jess? j'avais 14-15 ans quand j'ai commencé à venir à l'église puis que j'ai commencé à m'appliquer fait que c'est ça c'était vraiment mon désir de servir Dieu mon désir de m'approfondir davantage en lui puis ça a été une opportunité parce que dans le temps quand je me suis impliqué on pratiquait avec Célimène, Bercélus, Aurore Constant tu sais on était dans leur salon puis on a commencé à pratiquer là fait que j'ai comme mon intérêt au niveau de la louange c'est développé en parmi ça. Nice merci ok question numéro 3 quels sont les avantages de l'implication fait que mettez-vous un peu à cet âge là c'est quoi les avantages même aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui c'est quoi l'avantage de s'impliquer à l'église? je pourrais dire que c'est vraiment l'effet de pouvoir créer un fondement pas seulement des failles parce que c'est ça qui répond on pense que c'est quand on rejoint une équipe des services c'est seulement les services mais c'est pas ça c'est que ces services là t'amènent à grandir donc tu grandis dans les seigneurs t'es plus porté ou t'as plus discernement à t'approcher de Dieu et le désir aussi d'approcher de Dieu puis laisser que Dieu fasse de l'or dans ta vie puis c'est ça l'effet que j'étais impliqué dans la louange parce qu'à un moment donné on était impliqué à 100% tu sais on faisait beaucoup tu sais on avait les vendredis on avait les samedis on avait les dimanches et que ça m'a permis grandir pas seulement au niveau musical parce que j'ai amélioré beaucoup mon talent j'ai pas pris de cours vraiment mais j'ai j'ai grandit au niveau des montanaires aussi ça m'a aidé à être enraciné et connecté avec l'église non ? Exact c'est vraiment l'enracinement au niveau de l'église puis c'est là que ça joue un grand rôle au niveau de ta croissance spirituelle le fait que t'es enraciné au niveau de l'église t'as cette cette connexion communauté avec d'autres personnes qui t'aident à grandir qui t'aident à développer ton caractère puis en même temps ça te garde aussi ça te garde enraciné en triste parce que en t'ayant impliqué dans un département tu sais qu'on dépend de toi on dépend de toi pour que tu puisses donner un service donc t'as cette responsabilité et t'as davantage comment je pourrais dire c'est de ce devoir en fait de vraiment t'impliquer puis de te mettre à 100% fait que pour moi c'est ça exactement puis pour moi ça a été ça ça m'a enraciné puis oui il y a eu des moments où est-ce que je vivais des moments difficiles je vivais des situations mais le fait que je savais que j'étais impliqué on dirait que ça me ramenait à la base ça me ramenait comme un repère pour dire ok Jess regarde oui tu vis tout ça mais regarde tu dois servir Dieu laisse entre les mains de Dieu fait que ça ça t'aide vraiment à t'enraciner davantage dans le Seigneur aussi tu peux trouver la femme de ta vie en servant le Seigneur oh j'ai vraiment pas ça c'était ma question 5 en tout cas donc 4 conseils que vous auriez aimé entendre à l'âge de 13 ou attirant au niveau de vos dons et vos talents fait qu'un conseil que vous auriez aimé recevoir peut-être vous l'avez reçu à cet âge là mais parce que je pense que plusieurs jeunes peut-être connaissent un peu leurs dons et leurs talents mais ils savent pas comment le mettre à l'homme pour le Seigneur fait que quelle motivation vous auriez aimé avoir à cet âge là peut-être le fait de travailler pas je crois que quelque chose que m'a ralenti je dirais dans mon processus c'est vraiment le fait de vraiment m'organiser parce que quand t'es jeune t'as plein d'affaires t'as plein t'as aussi la famille les amis et de s'organiser à ce niveau là et aussi vraiment travailler fort dans le talent parce que des fois on dit oui tu sers tu vas tout avoir là dedans mais tu prends pas le temps de déconstruire j'aurais aimé avoir eu avoir pris des cours avant mais là je m'enchaîne je vais commencer à prendre des cours bientôt finalement fait que c'est quelque chose que j'ai fait plus tard oui c'est vrai c'est vrai j'aurais voulu aussi prendre plus de cours à finir mon talent je l'ai pris quand même par la suite mais ça aurait permis beaucoup moins d'erreurs au niveau vocal parce que bon on faisait les conventions jeunesse puis j'arrivais vendredi je pêtais le feu puis samedi il y avait plus de voix exact c'était caput fait qu'à chaque fois fallait que ça que je demande à des gens pour me remplacer il ya c'est ça c'est certains détails que j'aurais voulu justement m'appliquer un petit peu plus la douce les deux excuse moi non non c'est c'est correct mais c'est à ce niveau là puis je dirais une des choses qui nous a beaucoup aidé quand on était impliqué dans la louange c'est qu'on avait comme un comment je pourrais dire un mentor c'est notre mentor c'était Julio Julio était il avait d'expériences en musique il était quelqu'un qui nous poussait beaucoup David you know t'étais dans le van so you know how it was fait que tu sais comment il nous poussait comment il voulait vraiment nous donner de l'expérience puis ça ça nous est resté même encore aujourd'hui après plusieurs années et je pense que c'est vraiment de ne pas avoir peur de t'impliquer ne pas avoir peur de mettre ton talent service de Dieu puis ouvrir ton coeur à chaque enseignement qui va te donner à ceux qui ont l'expérience apprend d'eux apprends par rapport à la louange ou aux médias ou peu importe où est ce que tu vas vouloir t'impliquer puis tu vas voir que toutes ces choses là vont rester encore plusieurs années après puis aujourd'hui regarde ça reste encore on se rappelle encore des conseils de Julio ça fait que c'est ça a été vraiment Julio l'a vraiment utilisé pour bénir nos vies puis nous amener à une autre bénédiction fait qu'en gros c'est comme de prendre le temps et d'investir et prendre soin du talent et le don que Dieu t'a donné parce que ça va te servir plus tard dans la vie que ce soit littéralement dans ton don et talent ou dans un autre aspect de ta vie l'effort que tu mets dans qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné va porter du fruit plus tard exact et ça va bénir la vie des pour sure ok question numéro 5 c'est une question surprise alors racontez-moi vite 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 pour finir comment vous êtes tombés en amour les deux c'est quoi la question tu sais qu'elle était par courir après là non ok the right thing please I give up les deux pour ceux qui ne savent pas les deux et qu'est ce qu'il y a eu il y a eu des étincelles à un moment donné qui qui a fait quoi ben en fait je me souviens on était en train de on était dans son pratique de louange mais tu sais tu sais moi j'ai pas porté attention tu sais je regardais pas les personnes je connaissais même pas les noms de toutes les personnes qui étaient écoutées dans la louange même pas Jessica mais peut-être que je me rappelais de son nom mais j'étais en train de jouer ma guitare et puis à un moment donné c'est ça je regarde des côtés puis je vois qu'elle me regarde moi je suis comme regarde c'est pas son problème fait que moi j'ai juste c'est parce que quand tu fais ton enfant c'est parce que j'étais vraiment moi je manquais de ma maturité que j'ai juste sorti de ma langue puis tu sais elle m'a juste regardé comme elle m'a donné juste son regard de personne puis j'étais comme oh oh she's cute wow all right je tiens à souligner par exemple que le moment où ce que je regardais c'est parce qu'au secondaire moi je prenais des je m'étais inscrite dans les cours de guitare et j'étais intéressée par la manière de jouer à la guitare so that's why c'est tout ça c'est tout ça just wanna say bon moving on moving on après ça c'est vraiment tu sais c'est vraiment je voulais parler plus avec elle puis après ça j'ai vu comment elle était comme comme amie puis c'est ça après ça est venu un processus long pour avant de faire une première fois et même de faire une parler avec elle mais à la base je crois que les deux vous êtes intéressés dans l'amour que l'un a pour l'autre envers Dieu right c'est tout ça l'éducation l'amour honnête devant Dieu quelqu'un qui sale le Seigneur c'est quelque chose qui reste au fond du coeur à quelqu'un ça voilà exactement parce que j'avais fait des freaky questions parce que des fois tu sais j'ai posé une question sur mettons est-ce que je devrais lâcher l'école juste comme ça voir qu'est-ce qu'elle me disait puis elle 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 m'a tiré les oreilles puis j'ai dit all right dès que j'ai comparé parce qu'elle me disait elle me disait pas ce que je voulais entendre elle me disait quelque chose que oui peut-être que ça allait m'arranger un peu mais c'est ça l'est ouais c'est ça j'allais tout c'est important pour les gars ils pouvaient faire ça pour les gars vous pouvez faire ça parce que c'est pas toutes les filles qui disent ou tous les amis qui disent ah oui oui vas-y qui vont toujours t'amener te suivre qui vont t'sais que c'est des personnes vraiment qui vont t'aider à être fondée puis puis à grandir aussi pour moi c'est important premièrement ça c'est ça que je voulais justement parler avec vous et je sais que ça va être des choses de bénédiction pour les gens qui écoutent donc thank you so much guys thank you my friend yes and passe une belle soirée thank you ciao hey Gabi c'est moi l'épisode d'aujourd'hui était massif ouais vraiment c'était glorieux incroyable incroyable vraiment on est vraiment bénis d'avoir des pasteurs seniors qui nous permettent d'avoir cette plateforme pour qu'on puisse donner un épisode à chaque semaine et les pasteurs de Rizzo aussi bénis de vous avoir des pasteurs toi vraiment 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 ça va un accueil et merci aussi à toute l'équipe de Influence TV qui s'implique semaine après semaine vraiment que Dieu vous bénisse on est ravis de travailler avec vous oui 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 et aussi si vous voulez faire partie d'un connect et que vous n'en avez pas encore un vous invite à aller sur le site mcgc.ca sur trouver mon connect et d'ici les prochaines semaines vous allez pouvoir trouver un connect qui vous correspond exactement qui vous correspond et have fun avec nous tous donc on vous attend avec impatience remplissez le formulaire pour qu'on puisse se rencontrer virtuellement et sur ce on vous dit à la semaine prochaine passez une très belle semaine et on se revoit très bientôt Bye là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti